Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro Djibafuri-Djom et certains de ses soutiens projettait d'attenté à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro Djibafuri-Djom et de ses soutiens. M. Soro Djibafuri-Djom a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une nation concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Les éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment. De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison. On est positionnés un peu partout. On a les 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'arméen. Ahmed a essayé de faire un tour, mais les gens vont basculer. Il y en a quelques-uns, les pro-IB, qui ne seront pas avec nous. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. On ne va pas commencer là-bas, soit, de toute façon, boiquée. Mais les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. On veut que ça tombe dans une période assez intéressante, pour que ça ne soit pas du n'importe quoi. Sur le moment du début de l'action, on a la télécommande. C'est pourquoi, ce qui va se faire en amont avec la communication, qui va discréditer le régime et tout, mais je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'un an. En fait, il faut minimiser les coûts humains, le sang et tout ça. Si on doit s'entretuer, ça va s'enliser. À part Zakaria, les comzones ne vont pas réagir. Ils essaient de récupérer les comzones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un comzone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un comzone sur dix. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Il faut qu'on s'apprête la situation difficile, etc. Dans le but de mettre en œuvre le funeste dessin, c'est un soutien de M. Sorotibafori-Giom dont des parlementaires sous le prétexte que l'avion de ce dernier aurait été dérouté par les autorités aéroportuaires, diffusait de fausses nouvelles et appelait à l'insurrection populaire. Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci, j'ai immédiatement ordonné à la direction de la souveraineté du territoire DST de procéder à la recherche et à l'arrestation de toutes les mises en cause. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance que le vendredi 20 décembre 2019, le paquet a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor agité contre M. Sissé Moury, Kone Camarate Soulemane, Nguissant Réné, la Société civile immobilière Ébure, Sorot qui fabrique Gium et tous autres pour les faits de détournement de déniers publics, recel de détournement de déniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs et complicité des dix faits. A l'appui de sa plainte, l'agent judiciaire du Trésor expliquait avoir découvert un relevé du Trésor public duquel il ressortait que la somme indiquée plus haut avait été transférée sur le compte de M. Nguissant Réné, notaire en résidence à Abujan, pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2007. Le 26 septembre 2019, ayant constaté que le dit bien immobilier n'avait jamais intégré le patrimoine immobilier de l'Etat et que bien au contraire le gérant de la SCI ÉBUR tentait de procéder à son immatriculation dans les régies de la conservation foncière et du domaine, une réquisition était adressée à l'officier public qui confessait avoir conclu avec les fonds publics reçus la session projetée au profit de la SCI ÉBUR. d'un terrain urbain bâti si à Macoré résidentiel. Les investigations effectuées révélaient en outre que la SCI ÉBUR, accueureuse du bien immobilier litigieux, avait été créée par deux associés à savoir M. Sissé Mouri et Kone Camarate Souleymane, le dernier cité étant l'ancien directeur du protocole de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro, Kibafori Guillaume. Enfin, il était découvert que le dit terrain urbain bâti abrite une villa habitée en réalité par M. Soro, Kibafori Guillaume, lequel, depuis de nombreuses années, jouissait du dit bien immobilier acquis intégralement avec des déniers publics par l'entremise de sociétés prétendants et cela au détriment de l'État de Côte d'Ivoire. Au regard de ce qui précède, une information judiciaire a été immédiatement ouverte contre M. Soro, Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot contre l'autorité de l'État de recel de détournement de déniers publics et de blanchiment de capitaux contre tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot contre l'autorité de l'État. Contre messieurs Sissé Mouri Kone Camarates Le Man Nguessant René la SCI Ébu et tous autres pour présomption graves de détournement de déniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard et complicité des dix faits. Messieurs Alain Domoyon et 14 autres pour les faits d'attentats et complots contre l'autorité de l'État trouvent à l'ordre public diffusion de fausses données tendant à jeter le discrédit sur les institutions de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162, 163 et 190 du Code pénal. Les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance du numéro 2013, 660 du 20 septembre 2013 relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 117, 113 et 118 de la loi numéro 2016 992 du 14 novembre 2016 relatifs à la lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro qui bafouille Guillaume et des mandats de dépôt ont été décernés contre les autres mises en cause. Une mission confiée par le juge d'instruction aux enquêteurs à l'effet de procéder à des perquisitions et saisies a permis la découverte de 16 téléphones, 9 puces téléphoniques, un lot de matériaux de communication radio, 5 gilets par balle et un kevlar, 4 trillis, 3 mitrailleuses de type 12,7, 6 quesets de munitions de 12,7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 caches-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de kalachnikov AK-47, 14 kalachnikov AK-47, 2 caissettes de munitions de FM, 1 saut rempli de munitions AK-47. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais, pour terminer mes propos, vous inviter à la fois à voir les photographies des armes qui ont été saisies et dont j'ai donné l'énumération tout à l'heure, ? ... ... ... ...